C'est l'émission Le Point sur le COVID-19 à Meshtoyats. Nous avons le représentant et le porte-parole du Conseil des élus, le chef Clever Moore. Et le conseiller Stacey Basson. Quoi, quoi? Quoi, l'autre dimanche? Quoi, quoi, Roger? Tu as dit, Mathieu? Quoi, Piekogamin Nutz? Quoi, Roger? Quoi, Stacey? Quoi, Casey? Donc, ce matin, je vais être avec le conseiller Stacey Basson pour faire cette entrevue. Peut-être un élément important à vous mentionner ce matin, c'est qu'aujourd'hui, ça va être notre dernière émission qu'on va faire d'une façon hebdomadaire avec une séquence de replanifiée. Ce n'est pas parce que tout est fini. Au contraire, il va falloir redoubler d'ardeur pour assurer qu'on continue à maintenir les consignes de sécurité qu'on a mises en place. Mais pour les besoins de la cause, on va revenir à la radio au besoin. Donc, quand il y aura des informations nécessaires concernant la pandémie, nous allons revenir, ça c'est sûr, pour vous informer de l'avancement, pour le déchiminement de ce dossier. Donc, pour nous, c'était vraiment une expérience nécessaire qu'on a vécu, une très belle expérience avec la radio, avec les gens de la communauté également, pour justement garder les gens informés sur ce qui se passait sur la question de la pandémie. Là, présentement, on a mis en place des mesures de confinement. Donc, on va en parler un peu ce matin également. Donc, on va parler également, c'est sûr qu'on va revenir sur l'état de la situation. Donc, également, la mise en place de la nouvelle phase de déconfinement qu'on a mis en place. On va parler aussi des événements à venir. Vous savez, on a cancellé les événements de rassemblement qui étaient faits depuis le mois d'avril. Donc, on va vous présenter un peu comment ça va s'enligner pour les autres événements à venir. On va parler également d'un état de situation aussi pour l'équipe de prévention et de protection du cyclone de l'eau. Donc, pour nous, il y a aussi un rappel de la base. Donc, on va commencer de cette façon-là. On va revenir avec l'état de situation au niveau régional. Si nous concerne, nous autres, à Mechtouiax, pour l'instant, aucun cas de la COVID-19 n'a été rapporté dans la communauté. Il y a eu quand même plusieurs tests qui ont été faits sur des personnes toutes négatives. Donc, pour nous autres, les mesures mises en place sont encore là et demeurent là à titre de préventif. Donc, pour nous autres, c'est important. Au niveau régional, il y a eu quand même une légère hausse au niveau des cas. Il y a eu deux cas dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est deux nouveaux cas. Donc, il n'y a eu aucun nouveau décès. Ça fait plusieurs jours. Il n'y a aucune hospitalisation. Donc, c'est vraiment stable au niveau régional. Donc, ça prouve que finalement, les mesures qui ont été mises en place portent fruit. Mais, comme je dis, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas arrêter. Il faut peut-être justement parce que nous entamons la période d'estudale, l'été qui s'en vient. Donc, il va falloir également être plus prudent, donc s'assurer qu'on respecte les consignes de sécurité qui ont été mises en avant. La semaine dernière, on vous a parlé aussi de la nouvelle phase de confinement. Cette semaine, depuis hier, on a mis en bras la phase 4 que nous avons sur notre plan de confinement. Ça veut dire que ça, on parle de la réouverture graduelle des services avec accès limité au bâtiment administratif pour la clientèle. Je vous ai parlé un peu de tous les aménagements qui ont dû être faits au niveau des bureaux pour assurer, justement, que les consignes de santé soient respectées. Donc, il y a eu des plexiglas qui ont été mises en place. Les personnes doivent prendre un rendez-vous pour rencontrer les gens. Et donc, c'est uniquement par rendez-vous. Donc, vous appelez aux personnes que vous voulez rencontrer, vous prenez un rendez-vous. Donc, il y a une série d'actions qui sont mises en place parce que pour s'assurer que tous les bureaux demeurent, entre guillemets, c'est propre et simple pour la visite. Il y a quand même un nettoyage, si je peux dire ça de même, qui doit être fait après chaque visite. Donc, ça demande un ajustement. On est en train de s'apprivoiser un peu cette nouvelle façon de faire. Et j'imagine qu'après cette semaine, on va avoir appris l'habitude de faire ces actions-là. Donc, ça, c'est sûr que cette phase-là signifie un retour au travail pour plusieurs employés dans les bureaux de Pierre-Cogamé-Nautique Weekend. Mais comme je vous dis toujours, on a quand même une partie de nos employés qui demeurent également au télétravail. Donc, j'enchaînerai avec les événements à venir. Je demanderai à Stécie de prendre la parole. Oui. Coué, chef. Coué, Roger. Pour l'équipe mobile de prévention, je commençais avec ça. Juste un rappel comme quoi que l'équipe est toujours en action, toujours présente au niveau de la communauté. Ça fait que l'équipe travaille avec la sécurité publique. Il y a toujours un effectif vraiment dédié au niveau de la prévention en lien avec le COVID, les rassemblements, avec le service de santé, les travailleurs du milieu. Il y a également aussi la SDI où on a deux personnes qui font partie de la SDI qui sont avec nous sous le comité en lien avec tous les visiteurs, tous les gens d'extérieur qui pourraient venir dans la communauté. Ça fait qu'ils nous aident beaucoup au niveau de la prévention. Le bilan de la semaine passée, c'était principalement en lien avec l'ouverture des campings. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de prévention dans les campings, également dans les domaines. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au niveau des différents domaines. Ça fait qu'au niveau des entreprises, ils sont très, très impliqués, ils sont prêts pour sensibiliser les gens de l'extérieur. Ça fait que c'est plaisant de voir ça. Il y a également des tournées qui ont été faites au niveau des parcs et de la communauté. Ça fait qu'il y a pour sensibiliser surtout les jeunes au niveau des structures de jeu, de faire attention à ce que de respecter les deux maîtres. Également de se laver les mains. Il y a maintenant des installations où on peut se laver des mains à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur du parc où c'est soit chez la suite. Ça fait que l'équipe a fait beaucoup de prévention, mais je vous dirais bien que les gens sont très, très, on veut collaboratifs. Les gens sont plus là pour féliciter les gens qui font bien ça, même au niveau des jeunes qui comprennent très bien que le COVID est là, qu'il faut se laver les mains. Ça fait que c'est bien de voir ça. Ça fait que les gens ont beaucoup félicité les jeunes. Ensuite, il y a aussi la distribution des couvre-visages qui a été faite au niveau des différentes tournées. Ça fait qu'on avait distribué de la part la faute, mais l'équipe a distribué également au niveau de leur tournée de sensibilisation. Cette semaine, il va y avoir aussi du désinfectant pour les mains qui va être donnée aux gens qu'ils vont rencontrer. Ça fait que pour cette semaine, ça va toujours être au niveau des campings, au niveau des domaines, au niveau de la sensibilisation. On continue également à tourner au niveau des parcs, puis aussi au niveau des transports en périphoire, comme le chef mentionnait, il y a beaucoup de services qu'il reprend cette semaine, dont le transport en territoire. Ça fait que notre préposé au niveau du service en territoire, il y a des mesures spéciales au niveau du véhicule pour s'assurer de deux mètres. Ça fait qu'on a fallu s'adapter. Puis également, lui, qui va pouvoir justement faire la sensibilisation au niveau des gens qui sont en voie en territoire, donner des masques, donner des faillées d'information. Ça fait qu'on ne lâche pas là-dessus. Ça fait que plus c'est l'équipe encore qui travaille fort là-dessus, pour s'inquiéter des rassemblements. On sait qu'avec l'annulation des événements jusqu'à fin août, il a fallu annuler le 21 juin l'activité de la plus communautaire et l'activité du GSTM. L'équipe de patrimoine culture a travaillé fort pour nous proposer des activités qui pourraient se faire quand même pour souligner l'événement, sans toutefois avoir de rassemblements de plusieurs personnes. Ça fait qu'on a eu l'information cette semaine. On était vraiment contents de voir les activités proposées. Ça fait que même pour le niveau du 21, il va y avoir quand même un moukoucham qui va être proposé au niveau de la population. Ça va être un service de livraison qui va être donné. Ça fait qu'il va pouvoir avoir un repas qui va être donné par maison. On va avoir quand même une quantité limitée. On ne peut pas faire plus de 400 repas. Mais ça va être une belle initiative. Les gens vont pouvoir réserver. Ensuite, pour la journée nationale, également, on va demander aux gens de décorer leur maison. Ça fait qu'il va y avoir un concours de la meilleure maison décorée. Il y a plein d'autres activités pour la famille. Ça va être Mme Anna Langlais qui va venir vous donner plus de détails pour la semaine prochaine. C'est vraiment la programmation du 21 juin. Et pour le Grand Ensemblement, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir des activités qui vont être proposées au niveau de la communauté. Ça va être toujours au niveau des dates du 10 au 12 juillet. Ça va être beaucoup un peu un rappel des événements passés avec des vidéos qui vont pouvoir être diffusées sur Facebook, sur le Facebook du Grand Ensemblement. Ça fait que des activités qui ont été faites des dernières années, autant le Power Walk et les compétences sportives. Ça fait qu'on va également essayer de tenter d'avoir un arrivée de canot symbolique. Ça fait qu'on aimerait bien rassembler tous les gens des descentes de canot des dernières années qui pourraient venir faire l'arrivée. Ça fait qu'un canot, on est capable de garder une distance de deux mètres. Ça fait qu'on pense justement que les familles qui restent ensemble pourraient être dans le même canot pour faire une arrivée symbolique. Ça fait du bien quand même de pouvoir se rassembler un peu sur le lac pour voir les canots arriver. Ça fait que pour les activités, ça va être tout comme ça. Vous allez avoir plus d'informations au cours des prochaines semaines. Il va y avoir des diffusions Facebook qui est également dans le défeuillage au niveau de la population. Puis un petit rappel également en ligne de calendrier. Au mois de mars, on s'est prêt à faire l'impression du calendrier. Mais par contre, avec l'arrivée du COVID, on ne l'a pas eu. Avec les événements qui ont suivi, on a décidé de changer le thème du calendrier. Ça fait que le calendrier était complètement refait sous le thème au niveau de l'espoir et le réconfort. Il y a eu un concours de photos qui a été fait au mois de mai dernier. Beaucoup de gens de la population ont envoyé des photos de leur famille, un peu un message d'espoir qui s'est envoyé. On a fait un calendrier avec ce thème-là. Il va être distribué cette semaine. Vous allez pouvoir le recevoir par la poste. Un petit scoop ce matin. Là-dessus, je vous laisse toute une bonne journée. Je vais vous donner une petite ici. Peut-être pour terminer, un rappel des règles de base. Vous savez, plus que jamais, il va falloir que les pieds Cogermin-Nutts continuent à absorber et mettent en pratique les règles concernant les consignes de santé qui sont en place. Donc, je vais les répéter. On doit conserver une distance physique de deux mètres entre les personnes, se laver les mains régulièrement, demeurer à la maison et sortir seulement pour les services essentiels le plus possible. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a eu des ressemblements qui ont été faits à l'extérieur. On n'a pas eu vraiment de plainte sur ça, mais c'est quand même bien que les gens puissent se voir en famille. Donc, c'est quelque chose de bien qui se fait présentement. Donc, écoutez, pour nous, c'est vraiment important que ces consignes-là de base soient encore dans notre environnement. Puis, je dois vous dire qu'elles vont être là encore pour les mois qui viennent. Donc, notre ligne d'écoute à Pou-Pécoussine est encore en place, le 418-618-1546. Si vous avez besoin de parler, cette ligne-là est disponible. Également au niveau d'assistance et de soutien des services, d'aide, d'évaluation, d'orientation et de référence. C'est toujours en fonction en composant le 418-275-5386 au poste 1350. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la radio de nous avoir soutenus dans cette période d'information qui était importante pour garder les gens des Piochogamines notes informés. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on arrête les émissions hebdomadaires au niveau de la pandémie qu'on va arrêter de vous informer. Au contraire, on va s'assurer que vous soyez toujours informés sur les sujets qui vont arriver, qui concernent la pandémie. Donc, il va y avoir probablement des émissions ponctuelles qui vont être mises en place. On va prendre des arrangements avec la radio. Donc, je remercie tout le monde des Piochogamines notes d'être disciplinés pour le respect des consignes et d'être à l'écoute de Choc-FM pour ces émissions qu'on vient d'avoir. Je vous remercie à tous. Merci. Merci. Merci.